Bonjour tout le monde et bienvenue sur Moneytree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Salut Sébastien ! Salut Julien ! Où en vas-tu ? Écoute, top ! Top, top, ravi de passer un petit moment avec toi. Bah écoute, je suis content aussi d'échanger avec toi parce que comme je te le disais avant d'appuyer sur le bouton enregistrer, quand on a échangé pour préparer cet épisode, enfin en tout cas pour programmer l'enregistrement on va dire, j'ai trouvé Soluston dont on va parler tout à l'heure évidemment, très intéressant, je t'avais d'ailleurs répondu un truc du style cool de parler de Remeret 2.0, parce que c'est comme ça que je l'avais rapidement conclu en fait, en tout cas de ce que j'avais pu voir sur le site rapidement et de ce que tu m'avais présenté. Donc évidemment, tu vas me dire que c'est bien plus que ça et qu'il y a d'autres choses sûrement. Ouais, tu as une petite histoire qui est sympa à raconter. Ouais, bah j'imagine, il y a toujours, voilà, on sait que de toute façon tous les projets entrepreneuriaux sont toujours issus de, soit de rencontres, soit de problématiques personnelles, soit de, en tout cas de, on va dire de besoins identifiés qui n'a pas forcément été traités ou traités en tout cas différemment et pas de la manière dont nous-mêmes on le voit. Et finalement, il y a autant de façons de voir les choses que d'entrepreneurs sur la terre. Donc, c'est hyper intéressant. Et puis, tu vas voir, je suis arrivé là-dessus de façon hyper naïve. Tu vois, tu parles de Remeret 2.0. Dis-toi bien que le jour où j'ai eu l'idée de Sully Stone, je ne savais même pas ce qu'était que le Remeret. Ah ouais, ok. Donc, j'ai découvert en fait, c'est assez intéressant. Bon, curieux du coup, effectivement, que tu me racontes tout ça. Là, en live, est-ce que tu peux nous rappeler justement ce qu'est une vente à Remeret ? Ouais, carrément. Et je reviens du coup, effectivement, sur ce que j'ai dit juste à la fin. L'idée, c'était d'acheter le patrimoine, le bien pour le sortir du patrimoine du vendeur. Donc, il y avait vraiment mutation. Moi, j'achetais, lui, il vendait. Comme ça, il récupère de l'argent, il rembourse sa créance et je lui laisse la faculté de le racheter. Et en fait, quand j'ai tapé sur Google, au bout de quelques mois de réflexion, vente, faculté de rachat, option de rachat, c'était plutôt le mot que j'utilisais. D'ailleurs, option de rachat. C'est là où j'ai découvert le Remeret parce que le Remeret qui, assez récemment, enfin, ça fait une dizaine d'années, s'appelle aussi vente avec faculté de rachat. D'ailleurs, le code civil, ça a été changé en vente avec faculté de rachat. A priori, j'ai cru comprendre qu'ils se posaient la question de revenir à Remeret. Ils occupent leur esprit, écoute. Et effectivement, c'est vraiment ça. C'est permettre à quelqu'un de vendre un actif et n'importe quel actif. Volontairement, je ne parle pas d'appartement de maison. C'est que tu pourrais le faire. Tu vois, j'ai rencontré un gars il y a quelques mois, il fait ça sur les sneakers, les chaussures, les baskets. Donc, tu pourrais vendre un actif. Tu vends un actif et en fait, tu contractualises le fait que tu peux exercer une faculté de rachat, donc le racheter à un prix défini à n'importe quel moment. Donc, basiquement, le Remeret, c'est ça. C'est une vente. Donc, on va parler d'immobilier. Donc, il y a une promesse de vente classique. Il y a un acte de vente classique. Et dans cet acte de vente, on va indiquer différentes clauses, dont cette clause de faculté de rachat, qui permet au vendeur de racheter son bien. Et dans un délai, légalement, le Remeret, ça va jusqu'à 5 ans. Mais on peut très bien faire des opérations sur 1, 2, 3, 4 ans, voire 2 ans et proroger. Donc, en gros, le Remeret, c'est une vente avec une faculté de racheter son bien à un horizon de moins de 5 ans. Alors, pour les personnes qui ne seraient pas très à l'aise, justement, avec le Remeret, ce type de vente qui est quand même assez particulier et assez, on va dire, anecdotique dans le marché de l'immobilier, est-ce que tu peux nous rappeler ? En fait, j'aimerais bien qu'on voit les choses de deux prismes différents. Le prisme vendeur et le prisme acheteur slash investisseur, parce que vous, du coup, vous avez un peu fragmenté cette partie achat, si je comprends bien, en mettant, finalement, plusieurs investisseurs sur le coup qui, eux, peuvent se partager une cote-part de l'usufruit, en tout cas, du fruit temporaire. Est-ce qu'on peut commencer par le prisme vendeur ? Dans quel cas, je peux avoir besoin de faire appel à Solustone ? Écoute, initialement, quand on est rentré, quand on a avancé Solustone, on était vraiment sur ce sujet d'éviter la saisie. Donc, on s'adressait plutôt à une population de gens en situation de surendettement, qui avaient besoin d'une solution temporaire. Et l'idée, c'était vraiment de dire que, tu vois, on a rencontré des cas de saisie qui sont durs, des gens qui ont un bien qui vaut 100, une dette qui vaut, disons, 30. Le bien est mis aux enchères à 35, il est vendu 40. Et les gens s'assoient sur 60% de la valeur de leur actif. On a même eu des cas où les gens, le bien était vendu pour moins cher que la dette. Et donc, tu as une espèce de dette résiduelle qui reste. Tu as des situations qui sont assez horribles. Donc, on a vraiment voulu adresser cette partie-là, avec toutes les difficultés que ça implique de bosser sur ce genre d'opération. Et en fait, en faisant ça, on s'est rendu compte, alors avec l'enjeu clé, je le précise, d'accompagner ces propriétaires pour qu'au terme de l'opération, ils puissent racheter leurs biens. Si tu veux, nous, on a tout un... Comme on ne gagne pas plus d'argent si le bien n'est pas racheté, on a tout intérêt à ce que le propriétaire initial rachète son bien parce que c'est plus simple pour tout le monde. Tu vois, c'est la... Un, c'est notre promesse, donc on va au bout de notre promesse. Deux, lui, c'était ce qu'il essayait de faire, donc il réalise son souhait. Et trois, l'investisseur aussi lui est gagnant. Donc, on accompagne nos propriétaires pendant toute cette phase où nous, on va porter le bien. Et en fait, en faisant ça, on s'est rendu compte que le besoin premier auquel on répondait, ce n'était pas un problème de surendettement, c'était un problème d'accès au circuit de financement. Et donc, tu peux être... Tu vois, pour te donner quelques exemples de cas d'usage qu'on peut avoir, donc on a des gens qui sont évitées une saisie, on a des gens qui sont dans des situations de désendettement personnel parce que préconso, et souvent, ce n'est pas tant j'ai trop demandé, j'ai trop sollicité la banque ou les crédits conso, c'est plutôt j'ai un accident de parcours qui fait que je vais moins gagner. On a un couple, par exemple, monsieur reconversion professionnelle avait demandé une rupture conventionnelle, donc ils perdent un coût du revenu. Madame, accident de travail, bam, perte de revenu aussi. Et donc là, du coup, tu te retrouves à avoir une perte de 40% de revenu sur le foyer avec le même niveau de charge, et donc il faut trouver des solutions. Et on a des cas de financement de projets, de rénovations, de travaux. On a des gens qui veulent faire de l'arbitrage, mais n'ont pas accès à la banque. Tu vois, 65 ans et plus, l'envie de vouloir préparer une retraite, acheter une résidence secondaire. Et on a de plus en plus de cas de dirigeants qui ont besoin soit de renforcer les fonds propres de leur activité dans le but d'un développement ou dans le but de renforcer tout simplement le passif de la société, soit une épuration de passif et donc, tu vois, désendetter la société. Donc voilà un peu les cas d'usage. Mais globalement, si tu veux, on est malheureusement toujours sur des solutions qui coûtent cher, faire une opération comme ça, ça a un vrai coût. On pourrait, tu vois, tu parlais de fragmentation un peu plus tôt, fragmenter. Bah, effectivement, je pense qu'on se rapproche un peu de ces modèles de fragmenter. Mais aujourd'hui, comme on est sur un produit qui est très nouveau, tu vois, tu parles de Rémerie, tu connais le Rémerie parce que tu es un sachant, tu es sur le secteur, c'est ton métier, tu vois. Mais il y a beaucoup de notaires qui n'en ont jamais fait. Il y a beaucoup d'agents méniers qui ne savent même pas ce que c'est que ce concept-là. Et c'est quelque chose qui est assez nouveau. Côté investisseurs aussi. Donc, il y a un vrai besoin d'évangélisation. Et aujourd'hui, on est du coup sur des niveaux de, grosso modo, par rapport à la valeur d'un actif, on va coûter 5 à 6 % en annuel. Donc, rapporter, si tu décotes, à 60 % tu as libéré, ça fait des coûts qui sont importants. Mais ce qui est hyper intéressant, si tu veux, côté propriétaire, c'est que, je rappelle ce que je disais un peu plus tôt, notre objectif, c'est de permettre à quelqu'un qui veut garder sa maison, de libérer, de monétiser son patrimoine immobilier pour répondre à un besoin court terme et pouvoir, à terme, racheter son bien. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si, et comme cette personne n'a pas accès à la banque, si elle n'utilise pas notre solution, elle va vendre son bien, récupérer de l'argent, déménager. Et donc, quand tu vends ton bien, tu as des frais d'agence, quand tu déménages, tu as des frais de déménagement. Quand tu loues ensuite, tu as des loyers à payer. Et quand, au bout de deux ans, trois ans, tu dis, je vais pouvoir racheter un bien, eh bien, tu trouves un bien, tu repayes un déménagement, tu repayes des frais d'agence et tu payes des frais de notaire. Et les frais de notaire, tu le sais très bien, et ceux qui nous écoutent le savent aussi, quand on passe chez le notaire, c'est 7 à 7,5 %. Alors, tout ne va pas dans la poche du notaire, la plupart, c'est l'État. Il prend pas loin de 6 %, mais ça fait un gros montant. Et le gros avantage d'une opération avec Solustone, d'une opération en réméré, c'est que l'État va considérer l'exercice de cette faculté d'achat comme un retour à l'état initial. Grosso modo, on annule la première transaction, et donc, on ne va pas te refaire payer un impôt, on va juste te demander 125 €, donc un droit fixe de 125 €, à la place des 6 %, on disait plus tôt, pour aller juste supprimer la ligne pour dire qu'il y a eu mutation juste avant. Et donc, si tu veux, quand tu mets les frais bout à bout de je vends, je déménage, je loue, je redéménage, je rachète, versus un portage, grosso modo, t'as un écart en fonction des opérations qui va être de 20 à 30 % en termes de coût. OK. Si on se place maintenant du côté acheteur, donc que vous êtes, et vous représentez aussi tout un pool, finalement, d'acheteurs, mais tu le disais, finalement, l'enjeu pour vous, c'est d'aller chercher, lever ces financements pour aller, finalement, financer les projets que vous pouvez sourcer plus facilement que prévu initialement. Alors, qui peuvent être les typologies d'acheteurs ? Est-ce que vous avez des gens qui investissent sur plusieurs de vos projets ? Comment ils sont informés ? Combien vous les rémunérez ? C'est quoi le ticket d'entrée moyen, minimum ? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu tout dans l'ordre dans lequel tu as l'habitude de le dire ? Oui, bien sûr. Quand on s'est rendu compte qu'avec les banques, ça allait être compliqué pour plein de raisons, on a commencé à se poser la question d'aller voir, effectivement, des investisseurs plutôt particuliers. Trouver un investisseur qui achète un bien, quand tu ne le connais pas et que tu ne l'as pas, ce n'est pas forcément simple. Donc, nous, on s'est dit, comment est-ce qu'on arrive à toucher un maximum de gens en un minimum de temps ? Et donc, on s'est dit, notre métier, ça reste quand même de sourcer, d'identifier des gens qui ont besoin de nous et de les accompagner et de faire des opérations. Ce n'est peut-être pas en fin de compte de le financer. Parce qu'il y a des acteurs qui existent et qui peuvent nous permettre de financer ça et qui ont accès à une source de financement importante. Et assez naturellement, on s'est tourné vers le crowdfunding. Et en plus de ça, assez tôt dans le process, on a rencontré un acteur qui a vraiment cru dans ce qu'on a essayé de faire et avec qui on a fait nos premières opérations. Et en fait, l'idée, c'est de dire que là, nous, on a un véhicule qui vient acheter et sur chaque acquisition, on vient émettre une obligation pour financer cette acquisition. Ce qu'on arrive à servir en termes de rendement pour répondre à ta question au niveau des investisseurs, au tout départ, quand on a commencé, on était dans une approche où un 7% faisait du sens parce que c'était il y a un an et demi, deux ans, qu'on était sur des opérations qui sont clairement peu risquées parce que tu as une vraie décote qu'on sécurise des loyers, qu'il y a un vrai suivi à accompagnement. Donc, on est assez différent d'une opération de marchand de biens ou de promoteurs que tu peux voir sur une plateforme. Les taux, tu sais ce que les taux ont fait sur les 18 derniers mois. Donc, forcément, l'exigence de rendement a augmenté côté investisseur. Et aujourd'hui, on a deux opérations qui vont sortir sur les prochaines semaines et on va être sur du 11% sur les opérations.